Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bon dimanche, ou du moins ce qu'il en reste. Face à l'actu, ce dimanche revient grandement sur les faits d'actualité tels que traités par la rédaction de SCV. Vous le savez, on a connu ce dimanche un rebondissement dans l'affaire Junion Gombe. Ce jeune TikToker qui avait été interpellé par la police, il devra désormais comparaître libre. Il y a également l'affaire Glencore. Donc la Société Nationale des Hydrocarbures, la SNH, demande effectivement la publication de la liste de ses personnels conservés. Par cette affaire-là, il y a un ensemble de sujets qu'on va parcourir ensemble ce soir. Pour ce dimanche, nous aurons comme invité, on parlera grandement des questions environnementales. On aura donc comme invité un ingénieur. Yannick Etondé, il dit ingénieur des procédés expert en environnement et biologie, bioénergie. Il est également CEO de PlastField. C'est cette même jeune entreprise. Avec lui, on va donc évoquer des questions de ces questions-là, des déchets, notamment sur la gestion des déchets municipaux solides, cas de la valorisation énergétique des déchets plastiques en cette saison de pluie pour laquelle on accuse assez souvent ces déchets solides, mais également aussi les questions environnementales, qui c'est peut-être l'autre changement climatique. Yannick, bonsoir. Bonsoir, M. le député à Tongo. Merci infiniment d'être en route ce soir. Je l'ai dit, vous êtes spécialisé de ces questions-là, notamment la gestion des déchets solides municipaux, je l'ai dit, technologie de valorisation énergétique des déchets environnementaux, la modélisation numérique, simulation et optimisation des opérations unitaires, des procédés unitaires également, énergie renouvelable, ingénierie des procédés assistés par ordinateur, bref. Vous êtes par ailleurs enseignant d'université. D'emblée, vous avez mis sur pied un dispositif pour le traitement de ces questions-là. De quoi est-il question ? Merci, M. le député à Tongo, de m'avoir permis de m'exprimer sur la question, sur votre plateau prestigieux et dans votre média tout aussi prestigieux. Soyez-en remerciés. Alors, le projet dont je suis le porteur, intitulé Placiole, consiste à valoriser, à transformer les déchets plastiques de la ville de Douala et d'ailleurs, en carburant liquide d'une part et en bitume. D'accord. Et en bitume. Alors, les déchets plastiques, on va faire simplement les bouteilles, par exemple, d'eau minérale, les sachets de plastique, les emballages plastiques, tout ce qu'on trouve à portée de la masse et rapidement, les petites mamans qui, au bord de la route, font des beignets qu'ils mettent dans les plastiques. C'est bien cela. C'est bien cela. Je vous laisse poursuivre. Alors, le projet en question, nous vient de ce que nous sommes riverains du Vauré. D'accord. Nous habitons à Bonamon, à Kwanor, et nous sommes à un jet de pierre du fleuve. Effectivement, en saison de pluie, nous avons constaté que très souvent, après une petite pluie, plusieurs déchets plastiques étaient charriés le long du fleuve, notamment de l'amont, vers l'aval, à tel enseigne qu'actuellement, toute la mangrove du Vauré est envahie de ces déchets. Actuellement. Et malgré les efforts louables de quelques acteurs du recyclage qui s'échignent à collecter ces déchets, force est de constater qu'une bonne quantité reste et demeure encastrée dans la mangrove et pollue donc sévèrement cet écosystème fragile qu'est la mangrove. Donc voilà le constat qui nous a amené naturellement à nous demander ce qu'on pouvait faire pour trouver une solution à ces déchets plastiques qui n'étaient pas pris en compte par les acteurs du recyclage actuel. On voit donc comment nous est venue l'idée de les transformer en énergie, notamment en carburant liquide, d'une part et en bitume. Alors pour faire peut-être simple, pour la gouvernement de notre téléspectateur, vous les spécialistes, qu'est-ce que vous définissez ? Du moins, qu'est-ce que vous mettez derrière déchets plastiques ? Comment vous définissez-vous ce terme-là ? C'est quoi un déchet plastique ? Ou alors c'est quoi un déchet ? Alors, effectivement, nous pensons qu'il faut commencer par définir déchets. D'accord. Alors, il existe plusieurs définitions du terme déchet. Mais je vais, pour la circonstance, choisir celle qui me semble la plus facile pour les auditeurs ou pour les spectateurs. Alors, selon la loi française de 1915, est définie comme déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation. Et pour faire simple, dès lors qu'un détenteur ou un propriétaire d'un objet estime que cet objet a cessé de remplir sa mission, cet objet a cessé de présenter une quelconque utilité, alors cet objet peut être considéré comme un déchet. D'accord. Donc voilà aussi simplement... Et chez nous, du moins, ici sur le littoral ou dans notre pays, quels sont les types de déchets qu'on peut rencontrer ? Alors, il existe plusieurs typologies de déchets et plusieurs classifications aussi. Alors, on peut classer les déchets en fonction de leur origine. Ainsi, on va distinguer classiquement les déchets ménagers des déchets industriels. On entend par déchets ménagers tous les déchets qui sont générés par les ménages. Et par déchets industriels, bien entendu, tous les déchets qui proviennent des industries. Mais on peut aussi classer les déchets en fonction de leur dangerosité. Ou plus précisément de leur impact environnemental. On parlera d'éco-toxicité. On distinguera donc les déchets banals, non dangereux, et les déchets dangereux. Mais pour ce qui nous concerne ce soir, nous parlerons beaucoup plus de la première classification. C'est-à-dire celle qui met en exergue les déchets dits ménagers. Et parmi les déchets ménagers, nous distinguons plusieurs types de déchets. A savoir les ordures ménagères que nous connaissons tous. Les déchets plastiques. Les déchets métalliques, comme les canettes de boisson. Les déchets en papier et en carton. Et d'autres types de déchets qu'on va regrouper sous le vocable déchets assimilés. Donc voilà un peu résumé la typologie et la composition des déchets ménagers. Et quelles sont ces sources de déchets, notamment les déchets municipaux solides ? Alors les déchets municipaux solides, comme nous l'avons dit tantôt, ont plusieurs sources. Ont des sources ménagères, ça dit que des ménages. Ont des sources industrielles. Ont même des commerces. Vous savez, nous sommes de Aakwa, qui est le poumon économique de la ville. Il est évident qu'ici Aakwa, par exemple, on retrouvera beaucoup plus des déchets commerciaux. Bien sûr. Des déchets qui dérivent des commerces, comme les plastiques, les papiers, les cartons et autres. Donc c'est donc tous ceux-là qui forment les déchets municipaux solides. Mais qu'on appelle trivialement déchets ménagers. D'accord. Alors, je présume qu'il y a des techniques, des mécanismes de gestion de ces déchets-là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, il existe effectivement des procédés de gestion des déchets. Mais vous me permettrez, M. Dipiatongo, avant de décliner ces procédés, d'abord expliquer ou définir ce qu'on entend par gestion des déchets. D'accord. Alors que souvent, il est courant de confondre gestion des déchets à traitement des déchets. Alors, on entend par gestion des déchets l'ensemble ou les étapes qui vont du tri jusqu'à l'élimination, voire l'enfichement, en passant par la pré-collette, la collette, le transport, la mise en décharge ou stockage, le recyclage, la valorisation ou élimination et l'enfichement. Donc, c'est cet ensemble-là, ce processus-là qui forme la gestion des déchets. Et il existe donc une pyramide, une hiérarchie de gestion des déchets. C'est-à-dire que pour gérer un déchet, il faut soit prévenir la production de ce déchet, c'est-à-dire empêcher, autant que faire se peut, de produire ce déchet, ou alors, il faut réduire les quantités de ce déchet, ou il faut recycler ce déchet, si on ne peut ni empêcher sa production, ni réduire sa quantité. Et si ce déchet n'est pas recyclable, comme c'est le cas du système plastique dont on parlera tout à l'heure, il faudra donc penser à le transformer en énergie. On parlera donc de valorisation énergétique. Et dans le cas où on ne peut ni recycler un déchet, ni le valoriser énergétiquement, il faudra donc penser à l'éliminer. Et si enfin on ne peut ni recycler, ni valoriser, ni éliminer, alors il faudra penser à l'enfouir. On parlera donc d'enfouissement du déchet. Donc voilà les scènes... Il y a donc, je présume, des mécanismes d'enfouissement sans dégager la toxicité de ces déchets. Tout à fait. Il existe des moyens d'enfouissement très écologiques dans des centres spécialisés qu'on appelle des centres d'enfouissement technique, en abrégé CET. Mais malheureusement, pour l'instant, au Cameroun, ça n'existe pas encore. Mais il y a les pays occidentaux et autres, ça existe. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ça n'existe pas ? Ce sont de gros moyens d'investissement ? C'est une technologie... Oui, c'est des gros moyens d'investissement, certainement. Mais c'est aussi un processus. Nous pensons que l'État du Cameroun est sur la voie. Et nous ne doutons pas que d'ici, un horizon relativement court, ce sera fait. Et quelles sont les filières de gestion de ces déchets-là ? Justement, les filières de gestion de ces déchets sont justement les différentes étapes qu'on vient de citer. À savoir la prévention, la réduction, le recyclage, la valorisation, l'élimination et l'enfouissement. Je vous suggère de prendre le premier stop de cette émission, le premier reportage de la semaine, tel que traité par notre rédaction. L'affaire Glencore, je l'ai dit à l'entame, la SNH attend, comme tous les autres acteurs, et qui c'est peut-être des observateurs Camerouns aussi, que la justice londonienne, où l'affaire Glencore est en audience, elle attend la publication des cadres ou des personnels concernés par cette affaire au sein de son entreprise. Suivez ce reportage. L'affaire Glencore avance à grands pas au paquet financier de Londres. Le sérieux fraude-office du Royaume-Uni, l'autorité judiciaire britannique spécialisée dans la lutte contre la fraude, la corruption et les pots de 22 haut niveau, a adressé courant juin 2024 un courrier à la procureure générale à Londres. Objectif, solliciter son accord afin de porter plainte contre les individus soupçonnés d'avoir participé aux pratiques de corruption reconnues par la société Glencore en 2022. Une avancée qui a fait bouger les lignes dans la même affaire au Cameroun. Muet sur le dossier depuis son déclenchement, la Société nationale des droits cabus, dans un communiqué publié le 2 août 2024, confirme que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruption commis au détriment de la SNH, ont été identifiés et compareront devant le tribunal de Westminster et Londres le 10 septembre 2024. En ce qui concerne le Cameroun, l'administrateur-directeur général de la SNH indique que la compagnie pétrolière camerounaise a introduit une plainte devant le tribunal criminel spécial le 6 novembre 2023 pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption. Adolphe Moudicchi dit être confiant que l'issue de la procédure à Londres permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. Au cœur de cette affaire depuis le début, Maître Akere Mouna ne partage pas cette sérénité. Dans une sortie, en réponse au communiqué de l'ADG et de la SNH, l'ex-bâtonnier déplore la gestion de ce dossier par la structure camerounaise. Il regrette que le sujet n'ait pas été abordé au cours du récent conseil d'administration de la compagnie. Pour Maître Akere Mouna, plusieurs curiosités démeurent malgré le communiqué d'Adolphe Moudicchi. Comment expliquer pourquoi le pétrole brut a été vendu avec une remise des 30% en dessous du prix du marché ? De plus, pourquoi le pétrole brut camerounais a-t-il été vendu à Vitol, un trader accusé de corruption en Amérique latine avec une remise de 70% ? Entre autres interrogations qu'il émet. Pour lui, la conséquence de cette complicité entre certains fonctionnaires camerounais et Glencore devrait être la suspension de toutes les transactions de la SNH avec la multinational. Il est clair qu'une action doit être entreprise localement, conclut l'avocat, face au scandale de corruption qui a été qualifié comme l'un des plus importants du siècle. – Évidemment que nous suivrons ce dossier-là pour vous informer au fur et à mesure qu'il se déroulera, ou cette affaire se déroulera devant les tribunaux. Venons-en aux déchets plastiques. Je pense que c'est ce qui, je veux dire, se voit le plus, se consomme le plus. Je vous l'espère, je vous laisse parler là-dessus. Pourquoi s'y intéresser de façon particulière ? – Ok, mais si vous le permettez, dans notre propos précédent, nous étions en train de faire la différence entre la gestion des déchets et le traitement des déchets. – D'accord. – Nous avions donc défini ce que c'est que la gestion des déchets et les différentes filières de gestion des déchets. Donc, gérer un déchet signifie aller du tri du déchet jusqu'à éventuellement son enfichement. C'est toute la chaîne qui confitue l'enfichement des déchets. – C'est un processus. – Tout à fait. Tandis que le traitement des déchets, c'est donc quoi ? Traiter un déchet, c'est justement soit trouver un moyen technique qui permette de le recycler, de le valoriser énergétiquement parlant, ou de l'éliminer. Là, c'est le traitement des déchets. Il existe aussi des filières du traitement des déchets, qui sont des moyens physico-chimiques, des méthodes chimiques, des méthodes physiques, du traitement des déchets. Donc, je tenais à lever cet équivoque-là, parce que très souvent, on confond la gestion des déchets au traitement des déchets. Donc, la gestion des déchets englobe le traitement des déchets. – Parlons donc des déchets plastiques. Pourquoi s'intéresser particulièrement ? – Bien, alors, il faut savoir que d'après les chiffres les plus récents, notamment les chiffres de la mairie de la ville de Douala, les chiffres du ministère de l'Environnement, la ville de Douala produit à peu près entre 2 000 tonnes et 3 000 tonnes de déchets ménagers par jour. – Et dans cette quantité-là, on dénombre à peu près 600 tonnes de déchets plastiques produits par jour. Et seulement 10% de cette quantité est recyclée. Ce qui laisse donc 90% de déchets plastiques qui errent ça et là dans la nature. Ce qui en fait un grand paquet, par accumulation. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à ce type de déchets-là. Et je trouve que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ces déchets plastiques causent des désagréments environnementaux. – Bien sûr. – Notamment en fait, c'est en de pluie. Puisque nous savons très bien que très souvent, les inondations dans certains quartiers sont dues à la présence de ces déchets plastiques dans les drains, dans les canalisations et autres. – Et quels sont les types de déchets dans ces statistiques-là que l'on rencontre, par exemple, dans la ville de Douala ? – Alors, dans ces statistiques que nous avons évoquées tantôt, dans les 2 000 à 3 000 tonnes de déchets ménagés produits par jour à Douala, la majorité, il faut le dire, la majorité est constituée d'ordus ménagères. – Ok. – D'ordus ménagères. – Plastiques poubelles, on l'a dit, les bouffées en plastique et tout le reste. – Tout à fait. Directement suivi par les plastiques. – Ok. – Parce qu'ici là, nous distinguons ordus ménagères du plastique. – Ok. – Voyez les plastiques. C'est la raison pour laquelle, dans les 2 000 à 3 000 tonnes par jour, les plastiques représentent à peine 60% ou pèsent pour 600 tonnes de ces 2 000 à 3 000 tonnes. Dans le reste, la grande majorité est faite d'ordus ménagères qui proviennent de nos déménages et autres. Mais sauf que les déchets qui posent le plus de problèmes sont justement les déchets dits plastiques. Plusieurs raisons. La première, c'est parce que ces déchets sont très persistants dans l'environnement. Ces déchets, leur durée de vie moyenne dans l'environnement est à environ 400 ans, soit 4 siècles. Tandis que les vies ménagères étant biodégradables, ne font pas autant de temps et sont dégradées naturellement par les micro-organismes de l'environnement. Tel n'est pas encore le cas des plastiques. Vous conviendrez donc avec nous que les déchets plastiques, de ce point de vue, tout au moins, posent plus de problèmes que les autres vies ménagères. – Et dans notre pays, comment sont gérés ce type de déchets-là en termes de traitement, notamment les déchets plastiques ? – Alors, actuellement, les déchets plastiques font l'objet de recyclage. – OK. – Le recyclage qui est la troisième filière de la politique de gestion des déchets, après la prévention et la réduction. Alors, il existe effectivement des acteurs, des acteurs privés, qui font du recyclage des déchets plastiques. Malheureusement, comme nous l'avons rappelé tantôt, ils recyclent à peine 10% des déchets plastiques disponibles. À peine 10%. Il reste encore 90% des déchets plastiques non recyclés. – Et en l'état, est-ce qu'on a une capacité de pouvoir… Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des métaux de pouvoir couvrir ces 90% non recyclés ? – Alors, ce serait difficile. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, le recyclage des déchets plastiques a la caractéristique d'être une opération très sélective. En d'autres termes, tous les déchets plastiques ne peuvent pas faire l'objet de recyclage, notamment de recyclage de matière, c'est-à-dire le recyclage qu'il y a actuellement au Cameroun. C'est-à-dire que, prendre cette bouteille, dès que la GT devient un déchet, la broyer, faire fondre la bouteille, et fabriquer des chaises en plastique, par exemple. Là, c'est du recyclage. Tous les déchets plastiques ne sont pas éligibles à ce type de traitement. Seuls les déchets plastiques qualifiés de thermoplastiques peuvent être recyclés de cette manière. Malheureusement, à côté de ce type de déchets plastiques, il y a d'autres types, tels que les thermoducissables, et même les glastomés ou les caoutchoucs, qui, malheureusement, eux, sont difficilement recyclables. Donc, malheureusement, il faut envisager d'autres filières de gestion pour ce type de déchets plastiques. C'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus à leur valorisation énergétique, à leur transformation en source d'énergie. D'une part, mais aussi à leur transformation des produits, des produits à des matériaux comme le bitume, pour pouvoir revêtir les chaussées et autres. Et quel est l'impact de ces déchets plastiques, notamment sur notre environnement ? Les déchets plastiques ont un grand impact environnemental, nous l'avons rappelé tout à l'heure, parce qu'étant très ubiquitaire, c'est-à-dire très présent dans tous les écosystèmes, aussi bien aquatiques que terrestres, et ayant une durée de vie très longue, environ quatre siècles, il va sans nul dire qu'il cause d'énormes problèmes environnementaux. Nous avons commencé à passer les inondations qui sont dues au fait que les canalisations sont obstruées, bouchées. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, ces déchets plastiques, souvent, sont le refuge et le gîte d'un certain nombre d'espèces assez inusibles, telles que les moustiques, telles que d'autres insectes aussi. Donc, on peut faire une corrélation entre la récurrence ou le caractère endémique du paludisme dans les zones marécageuses, par exemple, et la présence dans ces zones marécageuses de ces déchets plastiques, qui très souvent, ce sont des lieux de reproduction des moustiques, notamment des anophèles cémèles. Donc, laisser dans l'environnement ces déchets plastiques fait couvrir plusieurs risques. les inondations, comme on l'a dit, mais aussi des maladies, comme le paludisme et autres. Il y a aussi des alternatives au recyclage de matière ? Oui, tout à fait. D'après la gestion, la politique de gestion des déchets plastiques, les déchets qui ne peuvent pas être recyclés peuvent être valorisés énergétiquement. Dès lors, donc, la valorisation énergétique que nous préconisons devient une alternative au recyclage de matière. Et concrètement, si on a l'exemple, ça peut ressembler à quoi ? Tout à fait. Alors, valoriser énergétiquement un déchet, ça le transforme en énergie ou en sous-énergie. Alors, de manière classique, on distingue trois principes pour procéder de valorisation énergétique ou thermochimique. Nous distinguons la pyrolyse, la pyrolyse, qui est la dégradation des déchets plastiques ou autres sous l'effet des températures élevées, variant de 400 à 800 degrés Celsius à l'absence d'oxygène de lait et la dégradation en des molécules organiques plus petites, telles que du charbon, telles que du bitume, telles que des carburants liquides, essence, gazoil, kérosène. Là, c'est la pyrolyse. Alors, à côté de la pyrolyse, on a la gazéification, la gazéification, qui elle aussi est un procédé thermochimique semblable à la pyrolyse, à la différence notable que les températures sont beaucoup plus élevées. Ici-là, les températures varient de 800 à 1200 degrés Celsius et les produits sont de deux ordres. Les produits solides, c'est-à-dire le charbon, très souvent, et enfin le gaz. Mais un gaz qui est d'une importance capitale, qu'on appelle le gaz de synthèse, qui est un mélange de monocytes de carbone, CO, et d'hydrogène, H2. Alors, ils savaient que grâce à ce gaz de synthèse, on peut produire de l'électricité à travers des moteurs thermiques ou des turbines à gaz. On peut produire des produits chimiques comme les alcools, les acides, les acétones, les aldéhydes. Et on peut aussi produire une fois de plus des carburants liquides de l'essence et du diesel à travers le procédé qu'on appelle la synthèse de Fischer-Tropsch, du nom ou des noms des auteurs allemands qui ont mis ce procédé en place. Donc, M. Fischer et M. Tropsch dans les années 1930 en Allemagne ont trouvé le moyen de transformer ce gaz en essence. vous me permettrez cette digression, ce qui a d'ailleurs permis au régime hitlien lors de la seconde guerre mondiale de faire face à l'embargo des produits pétroliers, l'embargo imposé par les alliés. Donc, malgré le fait que les armées hitliennes étaient incapables d'importer du carburant pour faire marcher l'économie de guerre, les Allemands étaient capables de transformer ce gaz de synthèse en carburant par le procédé Fischer-Tropsch. Et l'Allemagne a pu tenir trois ans encore sous ce régime-là en alimentant leurs chats, leurs avions, leurs navis grâce à cette essence issue du procédé Fischer-Tropsch. Donc, c'est une ancienne technique. Elle est ancienne. C'est une ancienne. Malheureusement, Kambouine n'est pas encore très vulgaire. Mais elle existe quand même ? Elle existe dans les laboratoires et les départements des écoles d'ingénierie. Elle n'est pas encore appliquée pour le grand public. Tout à fait. Pour les consommateurs. Tout à fait. Mais elle existe quand même au niveau des départements de recherche. Mais ailleurs, elle existe, notamment en Afrique du Sud, une société, Sassol, qui est spécialisée dans la production et la vente des produits pétroliers entièrement et exclusivement issus de ce procédé. C'est-à-dire qu'ils prennent du charbon qu'ils gazifient, qu'ils transforment en gaz de synthèse et ensuite qu'ils transforment en essence grâce au procédé Fischer-Tropsch. dans ces diagres très courants là-bas chez eux. Ils le font depuis des années. Mais au Cameroun, ce n'est pas encore très démocratisé. D'accord. Pendant le deuxième reportage de ce soir, on va parler de l'affaire Martinex-Zogo. Une audience était prévue cette semaine encore au tribunal militaire à Yaoundé. À peine entamé, les débats se sont déroulés mais aussi un nouveau report a été prononcé. Suivez plutôt. Le parquet du tribunal militaire n'a pas encore été notifié de la décision prise le 17 juillet dernier par la Cour d'appel du centre. C'est l'observation faite par le commissaire du gouvernement Bélinga-Serlin au tribunal ce jour. Ce qui induit un effet suspensif conformément au code de procédure pénale. Le conseil de Jean-Pierre Amour-Bélinga et celui de l'État ne partage pas cet avis et demande une accélération du procès. Si le tribunal avait rendu un jugement de sursis prononcé de sursis à statuer oui dans ces circonstances c'est après la notification des arts de la Cour d'appel qu'on pouvait réenrôler l'affaire. Le tribunal est saisi par enrôlement. Le dossier n'a jamais été désenrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le tribunal n'a jamais été désaisi de son dossier. Donc autrement dit si la Cour d'appel avait rendu une décision qui ne réglait pas définitivement le problème en disant il s'est posé un incident avant de rendre ma décision sur le fond je règle d'abord la question de l'incident et après je vais venir me prononcer sur le fond de ma saisine. À ce moment-là on aurait été dans les conditions à l'article 473 et 474 du tribunal mais tel n'était pas le camp à l'espèce. Un homme a été tué depuis deux ans et qu'aujourd'hui on n'a rien commencé encore pour chercher à savoir quels sont les commanditaires comment cela c'est fait pourquoi cela s'est-il fait donc que nous nous arrêtions aujourd'hui à pinailler sur des questions de droit qui n'ont absolument aucune influence sur le coup de la procédure en utilisant d'ailleurs le droit à l'envers moi je vous assure que ça m'exaspère. Pour les autres conseils notamment la partie civile il faut que le procès évolue en respectant toutes les étapes légales peu importe le temps que ça prendra la décision doit être notifiée à toutes les parties et le dossier doit être rétabli au grec le commissaire du gouvernement a dit tout à l'heure qu'il n'a encore reçu une notification de rien le commissaire du gouvernement est parti au procès nous autres avocats des autres parties des parties civiles nous n'avons pas reçu une notification il est de bon droit qu'on attende que cette décision arrive dans la cour devant le tribunal de l'Université pour qu'on sache si on peut évoler dans les débats ou pas c'est le principe de droit malgré les débats autour du sujet le tribunal a renvoyé l'affaire au 19 août prochain en attendant la notification de la cour d'appel suite à sa décision du 17 juillet réjettant la demande d'accès au dossier de procédure par les conseils poursuivre notre échange avec Yannick et Tondehi sur la question de la gestion des déchets solides notamment les déchets plastiques que l'on rencontre beaucoup dans nos villes et qui évidemment sont néfastes pour l'environnement en général en période de saison de pluie comme c'est le cas en ce moment parce que obstruant les voies d'évacuation des eaux alors quelles sont les technologies de conversion énergétique les plus prometteuses qu'on peut avoir alors les technologies de conversion énergétique les plus prometteuses actuellement sont la pyrolyse la pyrolyse parce que relativement simple à mettre en place mais il y a mieux que ça et la gazification la gazification actuellement est de loin le procédé thermochimique le plus efficace de loin plus efficace malheureusement son coût d'investissement initial est quelque peu élevé plus élevé que celui de la pyrolyse mais actuellement tous les tous les chercheurs et tous les experts du domaine a dit que la gazification à l'heure actuelle est le procédé qui présente le plus de gages environnementaux sans pollution très peu de pollution c'est l'environnement saine il faut savoir qu'en environnement ou en sciences environnementales le risque zéro n'existe pas le pourcentage zéro de pollution n'existe pas il y aura toujours un certain niveau de pollution mais le but étant toujours de le minimiser et en la matière la gazification présente justement le risque de pollution minimal le plus petit et il y a aussi l'incinération mais l'incinération dans les centrales thermiques comme ça se fait ailleurs est de plus en plus délaissée est de plus en plus délaissée parce que c'est une technique qui pollue un peu plus que les autres parce qu'elle émet dans l'atmosphère des composés toxiques cancérigènes tels que les composés organiques volatiles les coffres qui sont responsables de plusieurs cancers très sourd donc actuellement en Europe et en Occident cette technique est de plus en plus délaissée en la faveur donc de la pyrolyse et de la gazification vous l'avez dit tout à l'heure mais vous allez rapidement rappeler les principes pyrolyse gazification c'est un peu c'est comment les procéder justement la pyrolyse quand son nom l'indique signifie déjà la pyrolyse de manière étymologique vient de pyro qui signifie le feu ou la chaleur et l'isis l'isis qui signifie décomposition ou destruction dont littéralement c'est la destruction ou décomposition des composés organiques ça peut être les audits ménagères ça peut être les déchets plastiques ça peut mettre du charbon ou du bois c'est la décomposition de ces composés là à des températures élevées allant de 400 à 800 degrés à l'absence totale d'oxygène dans un environnement clos et leur transformation en carburant liquide et en résidus solides qui peuvent être du charbon si on a pyrolyse du bois ou du bitume si on a pyrolyse les déchets plastiques ou les punos usés alors la gazification c'est carrément la même chose à la différence notable que la température ici là excède les 800 degrés la température ici se situe entre 800 degrés Celsius et 1200 degrés Celsius et les produits dérivés sont les produits solides charbon ou bitume et beaucoup plus le gaz donc dans la gazification il n'y a plus de liquide tout est transformé en gaz et une petite partie en solide donc il y a deux différences notables alors quel type de déchets sont plus adaptés à la valorisation énergétique alors en termes de déchets plastiques les déchets les plus conseillés ou les plus adaptés à la valorisation énergétique sont les déchets dits thermoducie simples c'est-à-dire ? c'est-à-dire des déchets plastiques ce sont des matières plastiques qui ont la particularité de ne plus pouvoir être remoulés ou remodélés dès lors qu'ils sont fondus alors dès qu'on les fond on ne peut plus en faire ce qu'on veut vous voyez un peu ? contrairement aux déchets thermoplastiques qui eux dès qu'on les fond on peut les remouler ou les remodeler à souhait c'est la raison pour laquelle on peut prendre cette bouteille plastique on la fait fondre on la transforme en chaise en plastique ou en jouet parce que à la base cette matière est un thermoplastique si c'était un thermoducie sable ça aurait été impossible dès que vous la faites fondre ou faites fondre cette matière vous ne pouvez plus la remodeler ou la remouler il est évident que dans ces conditions-là les thermoducie sable ne peuvent plus être éligibles que au recyclage de matière dans l'histoire donc éligible à la valorisation énergétique il est préférable d'être transformé en énergie voilà mais comment évaluez-vous dans l'efficacité énergétique des procédés que vous énoncez là notamment en termes de conversion alors bien entendu pour qu'un procédé industriel soit validé il faut bien qu'il présente un intérêt économique ok et éventuellement que son rendement matière soit assez attrayant pour l'industriel alors d'après la littérature et d'après nos propres recherches parce que nous menons des recherches actuellement là-dessus nous avons eu à obtenir des rendements matière qui variaient de 45% à 70% c'est ce que nous avons obtenu personnellement ça veut dire quoi concrètement à partir d'un kilogramme de plastique on est capable d'avoir entre 450 millilitres de carburant et 700 millilitres de carburant à partir d'un kilogramme et il faut relever que des recherches plus poussées ont réussi à augmenter ou améliorer ce rendement et à l'amener à 95% c'est-à-dire qu'à partir d'un kilogramme des recherches plastiques on peut recueillir 950 millilitres de carburant liquide nous à notre niveau pour l'instant nous ne sommes pas encore à ce niveau nous on a déjà atteint la barre de 70% et la recherche continue je veux dire qu'est-ce qui vous empêche ou du moins qu'est-ce qui vous manque pour arriver à l'au-delà de 70% alors il existe plusieurs raisons à cela la première raison tient compte même de la nature du matériau du départ chaque matériau plastique a son propre rendement en matière alors il se trouve que le procédé de pyrolyse que nous faisons actuellement est un procédé qui n'est pas sélectif c'est-à-dire que nous nous transformons un mélange de plastique c'est-à-dire ce qui différencie ce procédé au recyclage qui est très sélectif et dans ces conditions-là pour augmenter le rendement il faut soigneusement dimensionner l'équipement c'est-à-dire qu'il faut soigneusement déterminer avec précision les conditions opératoires que sont la température de chauffage la pression et le temps le temps de l'opération ok et ça se fait par des méthodes d'ingénierie très précises mais il faut aussi noter que nous et nous y reviendrons tout à l'heure lorsque nous parlerons de notre projet nous avons opté pour l'utilisation de catalyseurs ok c'est-à-dire qu'un catalyseur c'est un matériau chimique que nous avons synthétisé qui permet d'améliorer le rendement matière d'une réaction chimique tout en consommant moins d'énergie autrement dit sans ce catalyseur il lui fallut utiliser plus d'énergie pour obtenir les mêmes résultats et c'est d'ailleurs ce qui fait l'originalité d'un projet qu'on va décliner tout à l'heure alors cela dit quel est l'impact environnemental des émissions générées par les installations de valeur de l'association énergétique des déchets alors en termes d'impact environnemental de ce type de procédé thermochimique il faut noter que hormis l'incinération hormis l'incinération des déchets qui présente quelques émissions atmosphériques et encore avec les avancées technologiques actuelles la plupart des centrales thermiques à déchets qui utilisent l'incinération comme procédé de base ont des filtres et des systèmes d'épuration des fumées les fumées qui sortent de ces centrales sont généralement débarrassées des contaminants que sont les composés organiques volatiles les corves les furanes et autres dont généralement ils sont coûteux ces procédés sont coûteux c'est un exemple parce que de plus en plus ce type de procédé est délaissé au profit de la pyrolyse et de la gazification qui ont le mérite qui ont le mérite de ne carrément pas émettre d'émissions parce que tout ce qui est généré comme produit lors de la pyrolyse et ou de la gazification est entièrement utilisé les produits solides c'est du bitume c'est du charbon les produits liquides c'est de l'essence du diesel et autres et les produits gazeux c'est du gaz de synthèse qui s'élèvera de matières premières pour produire d'autres produits permettez-moi la technologie ou alors pour produire de l'électricité vous voyez donc il n'y a carrément pas de production de déchets dans ce cas d'espèce c'est un exemple pour laquelle actuellement en Europe et en Occident ce type de procédé qui est le plus plébiscité par les industriels et aussi par les pouvoirs publics et la communauté scientifique alors quels défis rendent encore les installations de valorisation énergétique de ces déchets-là les défis bien alors les défis auxquels font face ce type de technologie sont de plusieurs natures le premier défi pour les pays comme les nôtres dans lesquels ces technologies sont encore embryonnaires c'est le défi législatif ok il faut adapter la loi tout à fait ok tout à fait actuellement sauf erreur de notre part il ne nous semble pas que le corpus législatif du Cameroun ait prévu ce type de procédé alors nous sommes en retard oui mais je pense que nous pensons quand même que les autorités compétentes en la matière sont en train de prendre le taureau par le cône par les cônes et de s'arrimer à cela alors au-delà du défi législatif il y a aussi le défi logistique c'est-à-dire que pour pouvoir mettre sur pied une centrale à pyrolyse ou à gazification il faut bien que la collecte préalable soit assurée il faut toute une logistique en la matière pour pouvoir aller chercher les déchets dans où il se trouve dans les décharges dans les quartiers les amener jusqu'au centre de valorisation il faut bien qu'on mette sur pied des systèmes efficients qui puissent permettre d'approvisionner en temps et en heure ces centrales alors au-delà des défis législatifs et logistiques nous avons aussi un défi financier parce que ces installations sont assez coûteuses elles requièrent une technologie assez avancée et aussi coûteuse onéreuse et actuellement les acteurs comme nous qui entrons dans le domaine nous avons besoin d'un accompagnement d'un accompagnement financier c'est vrai que l'état du Cameroun nous accompagne déjà par l'autruchement des initiatives comme l'APME le Fonds Proto le PTS du Bénigèque aussi et aussi depuis quelques temps par la mise sur pied de la BCPME la Banque Camerounaise des Petites et Bénantes effectivement et aussi le Fogage le Fonds de Garantie Jeunes mais nous pensons que l'état nous souhaitons que l'état puisse faire plus que ça pour pouvoir nous permettre de réaliser cela donc voilà résumé quelques défis auxquels peuvent faire face ce type d'installation alors comment la valorisation des déchets contribue-t-elle à la transition énergétique bien alors vous me permettrez sûrement de commencer par définir l'infini énergétique d'accord alors il faut noter que l'usage l'usage effréné des ressources fossiles des énergies fossiles que sont le pétrole le charbon le gaz naturel a engendré des désagréments environnementaux sévères se traduisant par le réchauffement climatique comme on le sait tous aussi par des 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 oui le réchauffement climatique comme on le sait tous ce qui l'a poussé les décideurs du monde entier à opter pour l'usage d'énergie un peu moins polluante encore appelée énergie renouvelable c'est dans le passage des énergies fossiles très polluantes aux énergies moins polluantes appelées énergie renouvelable qu'on appelle la transition énergétique ok donc dès qu'on a fixé le cadre on peut donc dire qu'effectivement la valorisation énergétique des déchets contribue énormément à la transition énergétique en ce sens que valoriser énergétiquement les déchets permet d'un de réduire le volume de ces déchets de deux de produire des énergies des énergies comme les essences les carburants liquides les carburants gazeux voire des carburants solides comme le charbon en émettant très peu de pollution contrairement aux procédés traditionnels qui polluent beaucoup voyez un peu alors que nous mettons sur pied des énergies renouvelables ou des énergies moins polluantes nous sommes en plein dans la transition énergétique dont effectivement de plus en plus d'ailleurs en Europe et ailleurs le concept waste to energy waste to energy c'est-à-dire du déchet à l'énergie est de plus en plus sollicité est de plus en plus plébiscité par les pouvoirs publics à l'effet de justement renforcer la transition énergétique c'est-à-dire de plus en plus en Europe en Asie au Japon aux Etats-Unis on milite pour la transformation énergétique des déchets municipaux solides à l'effet d'utiliser de moins en moins de déchets d'énergie fossile et donc de renforcer la transition énergétique voire l'économie circulaire d'accord reparlons de l'affaire Junion Gombe ce jeune tiktoker qui a été interpellé il y a quelques semaines par les forces de police il a été mis en liberté au cours de la semaine et il va comparaître libre on en reparle dans ce reportage libre une semaine après son arrestation le jeune activiste revient de loin de son salon de coiffure où il a été arrêté à Douala le 24 juillet au tribunal militaire de Yaoundé le tiktoker s'étonne des circonstances de son arrestation je rentrais du 2-0 j'avais un match au grand-star de bidon et après il y a un monsieur qui m'a appelé monsieur Sanda parce que ça avait lui aussi qu'on essaie de s'ensibiliser aussi beaucoup plus il m'a dit qu'il voulait deux t-shirts il a dit à ma mère que j'arrive je n'ai pas livré les deux t-shirts j'ai pris la moto pour aller au Carrefour Combila parce que c'est là où on s'était trouvé la première fois pour que je lui donne les t-shirts j'ai dit c'est comme on l'a vu mais apparemment lui on l'avait déjà pris depuis c'était un piège pour m'avoir ils étaient en civil ils m'ont brutalisé ils arrachaient mon téléphone ils m'ont rien dit ils m'ont pris comme ça ils m'ont pris comme ça par force ils m'ont amené dans le couloir c'est quand j'arrivais dans le bureau je pense du colonel c'est là il me demande est-ce qu'on a lu ce document j'ai dit non on m'a rien c'est au tribunal militaire que lui sa maman et le collectif d'avocats constitués pour sa défense ont été véritablement notifiés des raisons de son interpellation au niveau de l'enquête on a visé je crois que c'est deux trucs deux infractions donc le premier était résistant à la violence et l'autre pour la question des fausses nouvelles donc mais jusque là il n'y a pas encore eu d'inclivation nous pressions que les enquêtes continuent la procédure qui a suivi son arrestation jusqu'à sa liberté ce jour Sougara ne respecte pas les canons de la procédure pénale on ne sait pas si les poursuites sont classées sans suite ou bien si elles ont été abandonnées donc à tout moment comme il est libre sous garant on peut appeler les garants pour leur demander de leur conduire encore devant monsieur le commissaire du gouvernement pourquoi le tribunal militaire la question préoccupe monsieur Junior Gobet est un civil et les civils ne doivent en aucun cas être poursuivis devant les juridictions militaires le Cameroun a ratifié un ensemble d'instruments juridiques internationaux qui interdisent la poursuite des civils devant les juridictions militaires au delà des questions juridiques la classe politique s'est massivement indignée suite à l'arrestation du jeune influenceur engagé il y a des des personnes qui sont en train de spoiler ce pays en volant des montants énormes et c'est l'affaire d'un jeune frustré parce que il a un bac D il cherche le travail il a fait un pot de moto il a terminé de faire la coiffure le salon avec des problèmes de courant c'est lui qui est important est-ce que c'est lui qui est important malgré ce feuilleton judiciaire Junior Gobet croit du confère que les jeunes doivent s'exprimer au bénéfice du pays on a besoin de ce soutien là quand on est entouré des grandes personnes qui nous donnent des conseils ça nous évite de faire certaines erreurs pour ne pas répéter après donc le dirigeant ne nous voit pas comme des des ennemis on ne veut pas se recouvrir on ne veut pas prendre la route de la mer un jour comme on voit nos frères mourir partout c'est pas bon nous on veut juste servir nos frères pays on veut se rendre utile il est aussitôt retourné à Douala ce 31 juillet afin de poursuivre ses activités quotidiennes gardons le fil de l'émission avec Yannick et Tonda Yidi ils sont de démystifier un peu certains thèmes de votre jargon dans le traitement de ces déchets notamment solides c'est quoi la co-génération ? bien la co-génération signifie la production simultanée de deux ou plusieurs types d'énergie pour être plus précis nous avons évoqué tantôt le profil thermochimique et les centrales thermiques soit à gazification soit à incinération il se trouve donc actuellement on est capable de transformer les déchets municipaux solides ou les déchets ménagers en électricité d'une part mais aussi en chaleur donc lorsque les déchets ménagers ça aurait pu être aussi d'autres types de matières comme les drocabures comme le fil loup comme le fait si bien la centrale à fil loup de Yassa dès lors que vous transformez une matière en deux types d'énergie différentes comme l'électricité et la chaleur on parle de co-génération on dit que vous avez procédé à une co-génération donc très souvent donc lorsqu'on veut transformer traiter les déchets on préfère les transformer simultanément en électricité et en chaleur l'électricité sera distribuée aux consommateurs et la chaleur sera distribuée d'une part aux ménages qui tuent souvent l'eau chaude et autres comme ça se fait en Europe et d'autre part aux industries qui en ont besoin pour leurs activités donc c'est dans ce que l'on appelle la co-génération d'accord alors est-ce que la valorisation énergétique de ces déchets ménagers notamment les plastiques et les caillots en particulier est-elle importante est-elle importante pour l'économie circulaire oui tout à fait monsieur Dipita qu'attend-on par l'économie circulaire jadis lorsque vous aviez votre bouteille de minéra comme celle-ci d'accord dès lors que vous la buviez le reflet était de jeter la bouteille absolument c'était un déchet absolument et on disait donc qu'on était dans un paradigme cradle to grave du baisseau au tombeau au tombeau alors maintenant lorsque vous buvez votre bouteille d'eau vous n'avez plus pour le reflet de jeter la bouteille vous pensez directement à la confier à des structures de recyclage qui vont lui redonner une nouvelle vie donc nous nous situons dans un autre paradigme qui est celui du cradle to cradle du berceau au berceau autrement dit le déchet retrouve recouvre une nouvelle vie il ne meurt pas comme le recyclage c'est le recyclage d'accord c'est donc cela qu'on appelle l'économie circulaire c'est retrouver d'autres applications d'autres utilisations d'autres usages aux déchets ok à terme que ce déchet puisse générer ou dégager un bénéfice économique c'est donc ce qu'on appelle l'économie circulaire dans le déchet ça décrit un cycle le composé utilisé après arriver à son fin de cycle de vie il est en ce moment autre chose et la boucle continue ainsi alors pour revenir à votre question effectivement la valorisation énergétique est un élément essentiel de l'économie circulaire plus que par définition elle permet de transformer les déchets ménagers en autre chose ayant une valeur économique claire telle que les énergies telle que les matériaux le bitume dont on parlait le bitume est un matériau à fort potentiel économique oui lorsqu'on transforme cette bouteille vide en bitume on a redonné une autre vie à cette bouteille et par conséquent le produit formé est un produit économique qu'on peut vendre donc effectivement la valorisation énergétique des déchets est un élément central de l'économie circulaire très important est-ce qu'elle peut contribuer à l'amélioration de la politique de gestion des déchets ménagers cette valorisation tout à fait tout à fait puisque nous avons rappelé que à l'heure actuelle le traitement des déchets plastiques pour ne citer que cela était fait essentiellement par un recyclage et à peine 10% de ces déchets étaient consénés dont le reste n'était pas conséné alors grâce à la valorisation énergétique on peut largement traiter plus de déchets plastiques et donc fatalement améliorer la gestion de ces déchets et as-tu des exemples qu'on pourrait citer bien sûr il y a une pléthore d'exemples il y a une pléthore d'exemples alors plusieurs entreprises existent existent et plusieurs entreprises qui font dans la pyrolyse ou la gazification des déchets plastiques existent on peut en citer alors actuellement au Kenya au Kenya nous avons deux jeunes ingénieurs qui sont lancés dans cela au Libéria nous avons Egrine Egrine c'est un sigle c'est un sigle c'est une entreprise montée par un jeune libérien qui ne fait que ça ça ce n'est que l'exemple africain nous avons le docteur Mokhtar Diallo je crois un malien un malien qui transforme les déchets plastiques en carburant il est basé en Italie alors maintenant sur le plan plus global aux Etats-Unis il existe des entreprises vous voyez un peu qui le font déjà en France il y a l'initiative Halfquake qui a mis sur pied le projet Chrysalis qui permet de récupérer les déchets qui polluent les océans et les mers et les transmis directement en carburant utilisable par les moteurs de tout type c'est le projet Chrysalis dont les projets de ce type sont pléthoriques foisonnent donc s'existe parlons présent des énergies renouvelables faisons simple c'est quoi une énergie renouvelable bien une énergie renouvelable est une énergie dont la production et l'utilisation génèrent relativement peu de pollution de la production de l'énergie jusqu'à son usage il y a très peu de pollution c'est ça l'énergie renouvelable quels en sont les types les différentes sources alors les différentes sources d'énergie renouvelable sont le soleil qui est la première source d'énergie renouvelable et l'énergie renouvelable correspondant à l'énergie solaire qu'elle soit photovoltaïque ou thermique ensuite nous avons le vent le vent qui génère l'énergie éolienne ensuite nous avons la biomasse en tant que la biomasse l'ensemble des êtres vivants mais aussi les déchets notamment les déchets ménagers qui génèrent donc des biocarburants des biocarburants alors la valorisation des énergies ou alors des déchets participe-t-elle à la production de ces énergies tout à fait comment cela vous me permettrez que je puisse d'abord finir avec les différentes sources après dans la biomasse nous avons la géothermie la géothermie c'est l'exploitation de l'énergie intérieure de la terre qui permet d'avoir l'énergie géothermique ou géothermale qui permet d'alimenter des centrales thermiques aussi ou dans les zones qui ont une activité sismique et volcanique intense pour prévenir éventuellement des mouvements sismiques ou autre bon pas tant que ça pas forcément disons que naturellement naturellement cette activité elle existe d'accord il faut la transformer on va seulement canaliser cette énergie disponible pour produire l'électricité d'une part ou de la chaleur ça c'est l'énergie géothermique ou géothermale et enfin le dernier type d'énergie renouvelable c'est les marais nous qui habitons les zones côtières nous avons très bien que fréquemment la mer a un mouvement ok et ce mouvement constant de l'eau qu'on appelle la marée génère de l'énergie ok on parlera donc de l'énergie marée motrice l'énergie dirigée ou due aux marées aux mouvements des marées donc voilà les différentes sources d'énergie renouvelable et en termes de potentiel est-ce qu'on peut parler du Cameroun sur la question des énergies renouvelables quel est le potentiel de notre pays le Cameroun regorge un potentiel formidable énergie renouvelable ok pour la simple raison que sur les 5 sources d'énergie renouvelable que nous venons de citer le Cameroun comprend au moins 4 pour ne pas dire les 5 très rapidement en termes de soleil vous savez que carrément toutes les zones géographiques du Cameroun bénéficient d'un ensoleillement conséquent rien qu'ici à Douala les radiations moyennes par jour est de 4,5 kilowatts par jour c'est-à-dire 4500 watts par jour et dans les zones septentrionales du Cameroun on atteint 6000 watts par jour et par mètre carré ça c'est les radiations ce qui est très copice pour l'exploitation d'énergie solaire photovoltaïque pour la biomasse le Cameroun est après la RDC le second pays du bassin du Congo a bénéficié d'une couverture végétale exceptionnelle d'une forêt intense et immense ça fait des ressources en termes de biomasse en termes de résidus forestiers comme la cirue du bois les copeaux les granulés les rémanents qu'on peut transformer en électricité comme cela se fait ailleurs en termes de de vent dans les zones montagneuses du pays il y a le vent là-bas vous voyez que le Cameroun à lui tout seul peut exploiter entre 3 et 4 pour ne pas dire 5 sous son énergie renouvelable voilà et on pourra inclure les déchets ménagers dont on parle depuis bien sûr et comment ces énergies renouvelables influencent-elles donc la gestion des déchets oui les énergies renouvelables influencent la gestion des déchets en ce sens que une méthode comme la variation énergétique des déchets est classée ou peut être classée comme contribuant à la production d'énergie renouvelable en ce sens que c'est la transformation de la biomasse ici la biomasse est entendue comme déchets ménards ménagers dont c'est un élément essentiel dans la production la politique de production des énergies renouvelables alors retournons à la régie mais peut-être après cette dernière question pour cette étape parlant des perspectives futures pour l'intégration des déchets dans la production de biocarburants et bioénergie y'a-t-il des perspectives à ce niveau tout à fait tout à fait au niveau étatique ou au niveau de à plus d'un niveau nous allons commencer par le niveau étatique ok vous savez le Cameroun notre pays est lancé dans un ensemble de projets et tous ces projets ne pourront être fonctionnels que s'il y a de l'énergie en abondance bien sûr et disponible or actuellement il est évident que nous avons quelques soucis de déficit d'énergie bien sûr et donc la production locale d'énergie pourrait aider d'une manière ou d'une autre à résorber ou à diminuer l'impact de ce problème donc là c'est une perspective extraordinaire que les autorités peuvent saisir et nous sommes convaincus qu'elles vont saisir et qu'elles saisissent même déjà puisque le fait de soutenir des initiatives des projets comme les nôtres atteste de ce que les autorités du Cameroun ont compris l'importance de ce type de projet d'accord alors notre perspective c'est au niveau personnel et individuel effectivement les perspectives sont grandioses il s'agit d'essayer de contribuer autant que fait ce peut à la lutte contre la pollution de nos écosystèmes aussi bien terrestres qu'aquatiques mais aussi d'essayer de donner corps à des yeux rêves qui ont toujours été de devenir industriels d'être un peu industriels et nous pensons qu'un projet comme celui-là est un projet industriel qui vaut la peine d'être mené d'accord retenons donc à la régie pour cette fois-ci parler du plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest un plan qui connaît quelques réaménagements suite aux réalités rencontrées sur le terrain suivez plutôt globalement le réajustement est venu fait suite aux difficultés liées à l'implémentation du plan sur le terrain et aux défis qu'il reste à relever il est question de rendre le plan plus efficace plus participatif et d'assurer une exécution plus harmonieuse concertée et équitable des projets retenus ainsi l'on note quatre mutations majeures d'abord le vertu du plan à de nouveaux partenaires d'exécution jusqu'ici au coeur du système le programme des Nations Unies pour le développement ne sera plus l'unique le gouvernement élargit ainsi les possibilités au regard de l'intérêt affiché au cours des dernières années par d'autres entités nationales et internationales des pays amis ainsi que des opérateurs du secteur privé cet élargissement tient également compte du côté parfois complexe des actions à mener pour relever ces deux régions en crise ceci laisse entrevoir davantage de ressources et éventuellement une accélération dans l'exécution des projets justement en termes de ressources à mobiliser le comité de pilotage joue désormais un rôle clé il supervise le processus de mobilisation des financements et adopte une planification adaptée avec comme acteur opérationnel l'unité de coordination par ailleurs la composition du comité de pilotage est davantage boostée avec l'inclusion des autorités traditionnelles et plus de place pour les élus des deux régions qui seront désormais représentées l'objectif étant de prendre en compte le contexte des mises en oeuvre de la décentralisation l'on note également la prise en compte des opérateurs privés et des barrières de fonds partenaires de l'exécution du plan la composition des comités régionaux de suivi présidés par les gouverneurs s'est aussi élargie aussi le plan sera en phase avec la stratégie nationale de développement 2020-2030 et intègre les autres missions de développement qui s'exécutent dans le nord-ouest et le sud-ouest ces réajustements sont contenus dans un arrêté signé par le premier ministre Joseph Diangouté le 30 juillet dernier portant en réorganisation du plan présidencé de reconstruction et développement des régions du nord-ouest et sud-ouest lequel plan lancé en décembre 2023 ambitionne restaurer les conditions de vie des populations touchées par les années de crise suivant les recommandations du grand dialogue national tenu en 2019 Alors y a-t-il un cadre administratif législatif de ces gestions-là de ce dont on parle est-ce que c'est prévu dans nos textes ? Tout à fait Le cadre du Cameroun s'est doté d'une loi cadre qui régit la gestion de l'environnement et partant la gestion des déchets Il s'agit de la loi numéro 96 bas 12 du 5 août 1996 qui définit clairement les différents axes de la gestion de l'environnement et des déchets Et depuis peu le Cameroun s'est aussi doté d'une stratégie nationale de la gestion des déchets qui vient donc implémenter la loi de 1996 dont effectivement il y a un national juridique et législatif assez conséquent en la matière et une loi qui est d'ailleurs très appréciée par des espèces d'autres pays Au-delà de la loi est-ce que les pouvoirs publics s'intéressent particulièrement à ces questions-là ? Tout à fait Les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup aux questions qui ont trait à la gestion des déchets aux énergies renouvelables aussi à titre d'illustration à titre d'illustration il vous souvient que l'entreprise en charge de la collecte des déchets ménagers dans les principales villes du Cameroun a annoncé il y a quelques années trois projets d'envergure qui visaient justement à transformer les déchets ménagers en sources d'énergie et ces projets concernaient les villes de Douala de Yaoundé et de Bafoussam et plus proche de nous dans le temps l'État est en train de construire une station d'épuration de traitement des déchets en Gombin sur une spécificie de soins dix hectares c'est un projet de huit milliards donc avec ces quelques exemples on ne peut ne pas reconnaître l'implication de l'État et la sensibilité de l'État eut égard à ces questions parce qu'il y a des limites que l'on peut aussi avoir tout à fait il faut aussi reconnaître que la tâche est immense gérée de manière efficiente 2000 tonnes de déchets par jour n'est pas donné il faut se dire une vérité la question de gestion des déchets est une question qui embarrasse même les États les plus puissants au monde même les États les plus modernes c'est une épineuse question qui implique beaucoup de moyens beaucoup de savoir-faire vous voyez un peu donc l'État du Cameroun n'a pas trop à rougir à la matière tout ce qu'on demande à l'État du Cameroun c'est de continuer de se lancer et d'impliquer autant que fait se peut les citoyens notamment ceux des citoyens qui ont des initiatives qui peuvent accompagner l'action de l'État mais dans ce cas-là que doit-on faire de plus que peut-on faire de plus s'il y a des conseils qui c'est une expertise à donner au pouvoir public responsable de la gestion de ces déchets bien vous permettrez que nous puissions quand même rappeler tout au moins au niveau de Douala en plus de la station d'épuration des bouts de vidange de Gomé qui est un projet qui est d'ailleurs en train d'être finalisé il y a aussi des initiatives notamment les initiatives du maire de la ville à savoir les Women Douala Clean City je crois qui consiste à recouper des dames et aller faire nettoyer les ruelles et autres c'est louable c'est un peu limité mais c'est louable il y a aussi les jeudis propres observés voilà maintenant bien entendu on peut aller plus loin que ça et vous me permettez de proposer un projet qui nous tient à coeur alors nous avons pensé que la ville de Douala pouvait se doter d'un centre de valorisation énergétique voyez un peu qui fonctionne sous la base de la gazification voyez un peu et qui serait chargé de transformer tous les déchets ménagers émanant des cinq communes d'arrondissement continentaux ou continentaux autant pour moi c'est-à-dire la commune Douala 1er Douala 2ème 3ème 4ème 5ème alors ces communes seraient chargées d'approvisionner quotidiennement la gazette centrale qui serait implantée peut-être à Douala 5ème ou à Douala 4ème compte tenu de ce qu'ils ont encore plus d'espace là-bas voyez un peu et donc ces déchets seront donc transformés dans cette centrale en électricité par gazification pour des besoins écologiques et autres cela permettrait d'un d'impliquer les mairies d'arrondissement dans le processus mais aussi la mairie de la ville qui va gérer la grande centrale et de deux de résorber au moins deux problèmes le problème environnemental qu'est celui des déchets mais c'est le problème énergétique en faisant la co-génération c'est une idée c'est un projet qui me tulipine depuis un certain temps et je profite de cette tribune que vous me donnez pour pouvoir partager ce projet cette idée de projet avec les Camerounais c'est ça que vous appelez le projet Place Feuil ? non d'accord c'est pas ça Place Feuil c'est pour les plastiques d'accord on y arrive mais ici nous parlons des déchets ménagers en général ok c'est à dire les ordus ménagers qui pourraient être transformés directement à une électricité et quel est le mécanisme ? c'est la gazification dont on parlait tout à l'heure d'accord la gazification et il y a des acteurs étrangers qui sont très des leaders du domaine qu'on peut contacter et qui sont prêts à venir construire de telles infrastructures sur place et à les faire fonctionner donc il s'agira de rassembler tout ce qu'on a comme déchets solides pour faire simple tout ce que la société en charge d'accord des ordus ramasse actuellement au lieu d'être stocké dans une décharge sera tout simplement envoyé dans un centre ou une centrale où ça sera transformé d'abord en gaz puis en électricité mais ça n'existe pas encore ? non pas encore au Cameroun en tout cas pas encore pas encore actuellement au Cameroun la plupart des déchets ménagers sont stockés dans les décharges actuellement alors une 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 expérience a commencé à Yaoundé dans la décharge de Colfou à Yaoundé qui confitait à transformer les ordus ménagers en biogaz ok mais à part cette expérience là il n'y en a pas encore une autre à date en tout cas et cette expérience elle est fonctionnelle jusqu'à date ? elle est fonctionnelle c'est vrai qu'elle a connu quelques soucis à un moment donné mais elle est fonctionnelle et c'est vrai qu'elle était encore expérimentale elle n'était pas encore industrielle qu'est-ce que ça c'est ce problème ? les pouvoirs publics hésitent ou alors c'est coûteux ? je veux dire que je suis un peu surpris de savoir qu'avec tout ce qu'on produit comme déchets on n'est pas encore opté pour une solution comme celle-là tout à fait nous parlons tantôt des trois projets gigantesques de la société Isaacam pour ne pas la citer justement ces projets contribuent donc justement à résoudre ce problème parlons donc de place Fjord c'est quoi ? bien monsieur Dépita je vous sur regret de me permettre de dire un mot sur l'importance des centrales de gazification dans une région ou un département comme l'ONCAM ok parce que vous savez l'ONCAM est un département dont la première ressource est forestière bien sûr et nous savons nous connaissons tous les problèmes les difficultés que connaissent que rencontrent les populations d'ONCAM en termes d'approvisionnement en énergie électrique alors nous pensons qu'une telle usine installée dans l'ONCAM à Yabasiou à Yengi pourquoi pas au nom à Combé permettrait de valoriser la pléthore les immenses quantités de siues de bois et de résidus forestiers qui proviennent de l'industrie forestière très florissante là-bas en électricité on ferait donc d'une pierre au moins deux coups d'une part on réduirait la quantité de ces déchets d'autre part on produirait suffisamment d'électricité pour tout au moins éclairer la ville de Yabasi mais nous sommes sûrs qu'on pourrait éclairer tout l'ONCAM voire distribuer l'électricité à d'autres régions du pays d'accord donc nous tenions à apporter cette précision d'accord alors pour revenir au projet Plasphiol le projet Plasphiol c'est le projet dont nous sommes porteurs ce projet consiste à valoriser les déchets plastiques en carburant liquide c'est-à-dire essence, diesel kérosène et ce projet a été mis sur pied depuis 2021 et fait l'objet d'un accompagnement de l'état notamment par l'autruchement du Minpesa grâce à l'APME l'agence de promotion des petits témoignages des entreprises économiques, sociales et artisanat tout à fait donc grâce à l'APME qui dépend du Minpesa nous avons pu soumissionner à un concours de prototypage et nous avons été retenus parmi les heureuses lauréats et de ce fait donc nous avons bénéficié d'un accompagnement financier pour mettre super un prototype et en même temps aussi nous avons pu bénéficier d'un accompagnement du MINJEC le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique par le truchement du plan du plan triennal spécial jeune le PTS qui lui aussi nous a attribué une subvention une subvention pour pouvoir mettre sur pied le prototype qui permettra donc de transformer les déchets plastiques en carburant liquide on va peut-être aller dans le détail d'un moment à l'autre temps pour nous de prendre notre reportage vous savez très certainement une grande dame camerounaise une grande journaliste une icône de notre métier a cassé la plume cette semaine Suzanne Calalobé nous a quitté très tôt au petit matin du 1er août 2024 dans ce reportage oriant donc un nous redonne son portrait alors que s'élevaient les premières lueurs de ce premier jour du mois d'août s'en allait pour l'éternité l'âme de Suzanne Calalobé la dame à la célèbre réplique je ne suis pas d'accord avec vous vient de mettre tout le monde d'accord mais pas avec elle mais on n'est plus comme une histoire de famille cette femme de poigne était très amoureuse de la liberté liberté d'esprit de parole d'expression et même de temps tenez par exemple celle qui a animé à radio équinoxe Polémos livre noir et musique d'Afrique ou encore vendredi soir à la télé vous dira sans embâche qu'elle n'a pas abandonné la radio mais a été suspendue d'antenne c'est libre qu'elle choisit le journalisme en hommage à son père Yui et Kalalobé qui lui aussi l'avait choisi librement lorsque lui était présentée une carrière de médecin journaliste éditorialiste syndicaliste très engagée dans la liberté de la presse c'est librement que Suzanne Kalalobé se disait choquée par la pratique du métier par la jeune génération selon la professionnelle et membre du conseil national de la communication les contenus ne sont pas travaillés c'est la facilité et le refus de critiques qui prévalent les positions tranchées presque toujours contraires à celles de ses vis-à-vis en télé sont adossées sur des arguments et analyses solides l'ensemble dans un style propre à elle mais également dans un français impeccable oui SKL femme de lettre avait dans son escarcelle un doctorat en linguistique un MBA en management culturel un DEA en sciences politiques cet esprit libre pas marié mais en couple depuis plusieurs dizaines d'années avec Béam Manwayak avait une autre vision de la vie et de l'importance du mariage Suzanne Kalaloubet aux multiples facettes a d'ailleurs participé à l'album de son compagnon intitulé Ni Africa Ni Osso en hommage à Oumnioubet La lead vocale La lead vocale du groupe Djela Lilon dans les années 80 s'occupera la décennie d'après de la cellule de communication de la direction générale de l'entreprise en charge de la collecte des ordues ménagères Née le 16 janvier 1953 à Douala Suzanne Bema Kalaloubet n'a pas que rangé sa plume l'artiste a fermé son atelier mais nous a laissé ses œuvres Évidemment que nous nous associons à la douleur de la famille nous écrasons et l'âme suite au départ de cette très chère année notre grande sœur Suzanne Kalaloubet En parlant de Place Foule votre sujet votre projet en sortie de cette émission en quoi est-ce qu'il contribuera à la gestion efficiente des déchets dans notre cité Bien alors l'objectif de Place Foule de Place Foule qui signifie carburant à partir du plastique Ok et justement de contribuer autant que fait se peut à la réduction de ce type de déchets qu'est le déchet plastique dans l'environnement notamment les déchets les déchets qui sont peu recyclables parce que les entreprises de recyclage sont très sélectives elles prennent un type de plastique en particulier le reste donc nous intéresse particulièrement c'est-à-dire c'est le plastique peu recyclable thermoducisable souvent sale contaminé pollué un peu et vieux dans nos rues souvent on voit des plastiques qui se confondent avec le sol carrément et la terre bien sûr alors ce type de plastique n'intéressera aucune entreprise de recyclage matière par contre il intéressera grandement des entreprises comme les nôtres qui vont être transformées en carburant grâce à la pyrolyse donc voilà ce que le projet peut apporter comme contribution efficiente dans la politique de gestion des déchets au Cameroun et quelles en sont les perspectives la perspective du projet Plasphiol c'est dans un premier temps déjà de finir avec le prototype de terminer avec les différentes analyses de caractérisation de nos produits de nos carburants liquides et dès que cela est fait de pouvoir en accord avec l'état on voit dans quelle mesure on pourrait mettre une unité pilote parce qu'après le prototypage on passe à l'état pilote qui est un peu plus grande que le prototype donc voilà un peu les perspectives immédiates mais à long terme à long terme c'est de pouvoir un jour mettre sur pied une industrie qui va transformer les vieux déchets plastiques pollués en carburants Est-ce que vous êtes accompagné dans cette initiative est-ce que vous avez approché les autorités est-ce que peut-être qui c'est au niveau régional la mairie de la ville qui c'est peut-être au niveau national le gouvernement les départements ministériels concernés sont-ils déjà informés de votre potentiel votre projet est-ce que vous avez un accompagnement dans ce sens-là oui nous avons un accompagnement étatique par l'autruchement de l'APME fonds proto qui dépend du MINPESA et du PTS qui dépend du MINJEC d'accord donc de ce point de vue oui nous avons un accompagnement étatique maintenant du point de vue local ça dit que les autorités locales municipales et autres pas encore pas de manière officielle de manière officieuse oui mais pas encore de manière officielle Yannick est un délit dimersif d'être venu partager cette expertise c'est tellement très important pour notre environnement notre ville mais aussi notre pays qui c'est peut-être l'Afrique le monde c'est moi qui vous remercie monsieur le député pour la tribune que vous m'avez offerte à l'effet de partager avec le reste des Camerounais les idées que nous avons pour la gestion de l'environnement et la gestion des déchets de notre pays merci notre devoir c'est également de mettre en exergue les compétences pour permettre et accélérer le tour de notre pays c'était face à l'actu de ce dimanche demain c'est lundi d'avance je vous souhaite un excellent début de semaine bon soir et à dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada